Euh, ça marche ? Ouais, ouais c'est bon. Euh, salut. C'est très étrange. Je n'avais jamais fait ça avant de parler à une caméra. Mais, bah tu vas être mon journal de bord pour ces prochains mois. Euh, par où commencer ? Je vais peut-être me présenter. Bah, je m'appelle Calypso. Calyp pour les intimes. J'ai 27 ans. Et, tada, nous sommes dans l'espace. Enfin, là on est dans le vaisseau spatial, plus exactement. Je l'ai appelé Ginger. Ne me demande pas pourquoi. Et, bah, je suis en mission. Nous sommes le 15 mai 2293. Et, j'ai été envoyée parce que, on est en train de détruire notre planète. La Terre. Et, il va falloir trouver une solution pour aller vivre ailleurs. Parce que, clairement, l'être humain a fait n'importe quoi. Il commence vraiment à ne plus rien avoir. Il y a 60% des espèces animales qui ont disparu. Presque autant d'espèces végétales. On a épuisé toutes les ressources. Et, la radioactivité est de plus en plus présente. Certains endroits ont déjà été terrassés. Et, voilà, je suis en mission pour essayer de trouver une autre planète viable. Un autre endroit où on pourrait vivre. Et, pendant ce temps, j'ai eu d'autres collègues sur un autre vaisseau plus grand. Qui sont en train de tester si on peut vivre dans ce vaisseau en attendant. On a fait n'importe quoi. Et, voilà, où est-ce qu'on en est. Donc, je suis en mission pour trouver une autre planète. Waouh, super. C'est vrai que la technologie a pas mal avancé depuis. Mais, je trouve ça triste qu'on en arrive là. Et, en fait, du coup, pas toi. Tu me sers de journal de bord. Je dois enregistrer tous les jours une petite vidéo pour savoir un peu ce qui s'est passé dans ma journée. Où est-ce que j'en suis. Donc, voilà, c'est le début d'une aventure. C'est sûr que je ne sais pas combien de temps je vais rester là. Et, voilà, ça va durer plusieurs mois. Plusieurs mois où je vais être loin de ma famille et de mes amis. Sans contact avec eux. Du coup, papa, maman, si vous me regardez, vous me manquez déjà. Et, mon frère aussi. J'espère que tu seras fière de moi. Je me sens un peu ridicule à parler à une caméra comme ça. Enfin, voilà le topo. J'espère que j'espère qu'on y arrivera. Et qu'on trouvera une planète où on pourra vivre. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai un petit peu peur. Non, en fait, je suis terrifiée. J'ai peur de ce qui peut se passer sur Terre pendant mon escapade dans l'espace. J'ai peur que les choses s'accélèrent et que la radioactivité s'étend ont études de plus en plus de monde et de revenir sur Terre et de découvrir que, bah, il n'y a plus personne. J'espère que tout va bien se passer. Qu'on trouvera qu'ils trouveront une solution sur Terre le temps que j'essaie de trouver une solution dans l'espace. Et qu'on s'en sortira. Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Si, si sur le vaisseau-mer, il y aura de la place pour tout le monde. Je sais que, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait des cultures pour pouvoir se nourrir. D'ailleurs, j'ai mon petit potager aussi ici. C'est des sortes d'algues. Je ne sais pas. Très appétissant. Mais bon. Je pense que je vais y faire. J'ai un petit peu peur de l'organisation. Comment est-ce qu'ils vont faire pour sélectionner les personnes qui pourront vivre sur le vaisseau ? Ou est-ce que, finalement, les trois quarts de la population mondiale sera déjà morte ? Et il restera donc assez de place sur le vaisseau pour le reste ? Est-ce qu'ils vont payer les places ? Du coup, est-ce qu'il n'y aura que les plus riches qui pourront survivre ? C'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Et en plus, je vais passer plusieurs mois totalement seule, isolée de tout le monde. J'ai quand même téléchargé quelques films et séries pour pouvoir tenir jusque-là parce qu'il va falloir quand même que je m'occupe. même si j'ai beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, je devrais m'y mettre. Bon. On se parle demain. Salut ! Nous sommes le 16 mai 1293. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Pas grand-chose, en fait. Je me suis un peu habituée à tout ça. J'ai essayé de faire un plan, de voir vers quelle direction aller. On a découvert plusieurs planètes. Et à la vitesse à laquelle on peut aller maintenant, la plus proche est à 4 années-lumière. Donc, mon objectif est de voir s'il n'y en a pas de plus près. Ou alors de travailler sur quelque chose, une machine qui pourrait aller encore plus vite que la vitesse de la lumière, même si pour l'instant, on n'a rien trouvé. Et si jamais, dans les prochains mois, je ne trouve rien, je redescendrai sur Terre pour faire un bilan déjà avec mes supérieurs. Et je repartirai dans l'espace, mais avec un autre vaisseau qui a des sortes de machines qui me permettront de dormir sans vieillir pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et ainsi, je pourrai accéder à d'autres planètes sans avoir vieilli, sans avoir perdu autant de temps. Le problème, c'est que le temps passera quand même sur la planète et que le temps qu'on y arrive à 20 ans, 30 ans, 50 ans, se sont écoulés. Ce qui fait que la planète n'existera peut-être déjà plus. C'est pour ça que j'ai six mois pour trouver une solution qui serait plus rapide et que parallèlement, mes collègues vont voir si on peut juste enlever ça. Ce qui nous permettrait de gagner du temps, de vivre quelques années à l'intérieur, le temps de pouvoir trouver une solution si je n'en ai pas trouvé. T'imagines un peu la pression. J'ai la survie de l'humanité entre les mains. Donc voilà, je cherche des solutions. Bon. Je vais m'y remettre. C'est encore moi. Je me suis endormie avec ma tresse du coup. J'avais les cheveux tout bouclés. Nous sommes le 17 mai 1293. Ça fait un peu plus de 48 heures que je suis ici. Parce que je suis arrivée lundi soir. Ça devient un peu problématique. C'est pas la solitude ni rien. Ça fait pas assez longtemps. J'ai de quoi m'occuper entre le travail, les séries et tout. Ça va. Mais... C'est pas simple. J'essaye... de trouver quelque chose. Mais... pour l'instant... j'ai beau m'aventirer dans l'espace... J'ai du mal à trouver. Quoi que ce soit. Y'a pas grand chose. C'est... C'est... C'est le néant. Souvent... Je vais... à la fenêtre et... j'observe la Terre au loin. Bientôt... je serai assez loin pour... pouvoir observer la Lune aussi. Qui... qui lui tourne autour. J'aime beaucoup l'observer. J'aime beaucoup l'observer. Et... m'imaginer... ce qui s'y passe. J'espère vraiment... qu'on va y arriver. En tout cas, finalement... parler à une caméra... c'est un peu... une petite routine. Je m'y suis faite et... c'est pas plus mal. Je me sens un peu moins seule. comme si... il y avait quelqu'un... derrière... qui... m'écoutait. Enfin bref... faut que j'y retourne. paru... Salut. On est le... 18 mai... deux mille deux cent quatre cent treize. Eh... j'ai fait une nuit blanche. J'ai pas dormi. J'ai exploré la carte de l'espace autour de moi J'ai pris des photos et je l'ai étudiée à fond Mais il n'y a rien Il n'y a rien Je suis déjà dans cet état au bout de quelques jours Il va falloir que je reprenne un peu le dessus là Puis après tout j'ai quand même été formée Bon j'étais pas vraiment dans l'espace Et du coup j'étais quand même en communication avec mon chef Mais avant d'être réellement lancée dans les étoiles J'ai eu une formation qui a duré 4 mois J'étais enfermée dans un espèce de vaisseau mais sur terre C'est une simulation en fait Que mes collègues astronautes aussi eues d'ailleurs Avant d'être lancée sur le vaisseau mer Et du coup j'ai passé 4 mois pareil Seule mais c'est pas pareil parce que Bah je pouvais échanger avec mon patron si nécessaire Et puis je savais que j'étais sur terre Que je pouvais arrêter à tout moment Et du coup ça s'est super bien passé J'ai très bien tenu Mais là c'est différent Je suis vraiment toute seule Et si ça se passe mal Si je tombe malade Au point de même ne plus pouvoir piloter Et rentrer C'est vrai que ça me fait un petit peu peur Ça m'angoisse Ouais Mais bon Ça va le faire Ça va y arriver Ça va aller Je vais trouver une solution On est le 19 19 mai 2293 C'est mon cinquième jour A bord De ce vaisseau Ça va beaucoup mieux J'ai pu dormir Et J'ai terminé Ma série Du coup Je vais en entendre mais une autre J'en ai téléchargé une vingtaine en tout Bon là c'était une petite série Il n'y avait qu'une saison Avec 10 épisodes Du coup 2-3 épisodes par jour Ou par nuit Et en une semaine Enfin même pas Du coup c'était réglé J'ai un peu Repris espoir Aujourd'hui J'ai trouvé quelque chose Je ne sais pas encore si c'est Une planète Une étoile Un satellite Je n'en sais rien Il va falloir que je me rapproche un peu Pour pouvoir L'étudier Et J'ai l'impression Je ne sais pas J'y crois J'ai envie d'y croire Normalement j'y serai Dans deux semaines Mais d'ici deux semaines Je vais pouvoir M'approcher Assez Et Et l'étudier Et peut-être que dans deux semaines Je pourrai Y atterrir Et Et voir Ce que ça donne Ouais C'est une bonne nouvelle Hey Nous sommes le Le 20 mai Le 20 mai 1293 J'ai pu J'ai pu étudier La La planète Du coup c'est une planète Que j'avais Aperçu C'est 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 pas très bon Elle n'a pas l'air d'être viable Déjà Y'a pas d'atmosphère Et J'ai pas l'impression Qu'il y a Trace de vie Dessus Pour être sûr A 100% Je vais encore M'approcher un peu Pour pouvoir L'étudier Mais C'est pas notre solution Voilà C'était Egalipso Et C'est tout Pour aujourd'hui Salut Euh On est le 21 22 Je vérifie On est le combien déjà Le 21 Le 21 mai 2293 Et ça fait Une semaine Que je suis Dans l'espace Dans ce vaisseau Je J'ai pu avancer Cette nuit J'ai pas dormi encore Et Je confirme La La planète n'est pas viable Donc je repars De zéro Je vais devoir Reprendre mes recherches Et Voilà Bon Cette première semaine A été riche en émotions En tout cas J'ai l'impression D'avoir vécu Déjà Un mois Là-dedans Bon On verra On verra bien Je vais aller Regarder Un petit épisode De série Puis Reprendre mes recherches Puis manger Un petit peu Aussi Ça fait une semaine Que je mange Des algues Et J'ai vraiment du mal À m'habituer C'est C'est pas très bon J'ai 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 d'autres graines J'ai des graines De tomates De salades Etc Peut-être que Que je vais tester On m'a donné ça Mais C'est pas certain Que ça puisse Pousser Même si on a Des lumières On met dans les serres Sur terre Pour pouvoir faire pousser Les fruits Les légumes Pas forcément Avec du soleil Et évidemment J'ai de l'eau Allez C'est parti J'ai de l'eau J'ai de l'eau